Nul n'est prophète en son pays ou dans son club. Loïc Landra l'a appris à ses dépens. Formé au Paris Saint-Germain, Loïc a connu comme beaucoup de jeunes du club de la capitale quelques difficultés pour s'y imposer. Une petite demi-heure de jeu un soir de mai 2010 en guise de début professionnel. Et voilà tout. Puis deux pré-formateurs à Clermont et à Ajaccio, histoire de continuer son apprentissage. La proposition lançoise est alors saisie sans grande réflexion. Le racing, ça ne se refuse pas, disait-il à l'époque. Les propos que le natif d'Aubervilliers a bien fait y regretter. Ses débuts sous le maillot son et or sont en effet compliqués, mais le numéro 22 l'ançoit ne lâche rien. Jusqu'au jour où, replacé en défense centrale, il démontre ses qualités. Puissant, rugueux, difficile à éliminer. Il est devenu en quelques mois le pierre angulaire de la formation d'Antoine Cambouaret. On atteste ses 12 titularisations lors des 13 derniers matchs du racing. Plus globalement, son bilan est de 20e match joué et un but marqué. Mais celui-ci en Coupe de France. Et quel but ? Sans doute l'un des plus spectaculaires de la saison. Désormais, international espoir, il poursuit sa progression. Sinon Loïc, dans quel domaine penses-tu encore devoir d'améliorer ? La coiffure peut-être ?